Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme Les News qui ont émaillé l'actualité, quelques idées de trade, la préparation de la journée de trading pour vendredi, je vous retrouve de l'autre côté. 2,13% abandonné par le CAC 40 et c'est pas cher payé parce qu'au pire de la séance, on a même abandonné la bagatelle de 3,2% et on termine beaucoup mieux qu'on a pu l'être avec une bougie qui est ma foi mauvaise, elle est toute rouge, ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une pression baissière, mais quand on voit la longueur de la mèche basse, on voit bien que certains soit se sont rachetés après avoir tradé à la baisse, soit ont profité des soldes pour acheter, mais en tout cas de manière totalement logique, le support mineur des 4796-4800 a servi de tremplin pour un rebond en intraday, le support mineur des 4891-4880 a lui par contre lâché, les analyses techniques avaient tous vu qu'il manquait quelques points pour aller le chercher sur la séance du 28 juillet qui avait occasionné cette fameuse étoile du matin dont on pouvait se demander quelle serait la teneur, en tout cas là c'est réglé, le support mineur a bien été testé et on passe au suivant. Vous remarquerez également au grand désarroi des haussiers de moyen terme que le grand canal orange là, qui nous accompagnait depuis, excusez du peu, le rebond du 16 mars et qui nous a permis d'assister à une progression de 44% avant finalement de réduire cette progression à 34%, c'est quand même pas mal, a été cassé. Alors première des choses, il y a beaucoup de messages alarmistes disant voilà, on a cassé le canal haussier de moyen terme, on est parti pour une baisse de moyen terme, non, statistiquement je le dis, je le répète, c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque l'on casse une tendance haussière, on peut soit latéraliser, tendance neutre, soit baisser et on passe plus de temps à latéralisation qu'en tendance baissière. Donc statistiquement, je vous invite à regarder, on ne peut pas tout backtester sinon ça va faire des vidéos de plusieurs heures mais regardez ce qui se passe quand on casse une tendance haussière, on est plus souvent amené à latéraliser qu'à faire autre chose. Regardez ici, je vous le fais rapidement, tendance haussière, cassure de la ligne de tendance et derrière, vous voyez, ça a latéralisé avant même de repartir à la hausse. Donc il ne faut pas en déduire que la baisse est terminée, mais il faut en déduire que la baisse n'est pas forcément le scénario le plus probable pour le moyen terme. Ensuite, regardez également... Ah oui, donc pardon, si on casse le canal, on peut tout à fait envisager, c'est mon scénario de faire ça. Et puis à terme, pourquoi pas envisager même de nouveau plus haut. Mais voilà, il faut vraiment comprendre que plus la hausse a été violente, plus la congestion est susceptible de durer. Alors il y a des objectifs qui ont été ralliés. Tout d'abord, le gap des 5.020, 4.982, on avait backtesté un système de bougies avant, de bougies après, ça on l'a fait. On avait backtesté en son temps aussi la stratégie traditionnelle du gap, qui est de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter par-delà le gap. Vous voyez que l'objectif a été rallié aussi, donc ça c'est bon, on n'en parle plus. Maintenant, il y a d'autres objectifs baissiers qui sont envisageables. Par la règle du balancier, par exemple, vous voyez, vous avez ici l'oblique, elle a été cassée. Donc par la règle du balancier, on prend le chemin parcouru avant l'oblique que l'on reporte sur le point de cassure. Ça donne un objectif qui n'a pas été rallié encore à 4760. Et on a également, si c'est, vous le savez, je le répète beaucoup, mais si ça c'est un biseau, on en a parlé également beaucoup. Il faut regarder les vidéos anciennes si vous êtes débutant. L'objectif numéro 1 a été touché ici. Et l'objectif numéro 2 est d'aller chercher les 4689, puisque c'est les points auxquels on raccroche la partie basse du biseau qui sont des objectifs. Au-delà, nous avons également, malheureusement, vous voyez ce que ça donne, les pullbacks, c'est vicieux parfois. Je perds un petit peu de temps dessus parce que c'est important. Ce à quoi on a assisté sur cette bougie du 29 juillet, c'était littéralement un pullback. C'est-à-dire qu'on est venu de retester ce qui a été cassé avant de repartir à la baisse. Il faut vraiment se méfier de ce genre de choses. Je rappelle que je voudrais, à titre personnel, que l'on aille chercher le support des 4691, 4784, niveau sur lequel j'envisage d'acheter. C'est très ironique parce que, souvenez-vous, si vous suivez mon travail depuis suffisamment longtemps, à la base, je voulais envisager en son temps un triangle descendant droit qui aurait fait ça. Ça remonte à plus d'un mois maintenant. Et là, de manière ironique, je vais peut-être avoir l'occasion de profiter du même point d'entrée avec une latéralisation qui aura duré plus longtemps que prévu. Mais voilà, peut-être que je vais pouvoir avoir mon point d'entrée. Regardez également maintenant les éléments purement techniques, si vous voulez bien. A commencer. Alors, simplement satisfait, site, pour le super train, regardez, c'est magnifique quand même. Parfois, ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups. Mais regardez, le super train a été cassé. Ici, accélération baissière, on est revenu le tester et puis on est reparti vers le bas. Il ne faut pas faire l'impasse sur les trucs qui sont simples. Le SAR, pareil, on le sait, on l'a bac testé, on a été cassé. Il est rare que l'on n'aille pas plus bas que lorsque l'on casse le SAR. Voilà, on est baissier maintenant depuis pas mal de, depuis 5 séances au moins. J'aimerais vous parler maintenant de la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 20, à mince, je fais n'importe quoi, les bandes de Bollinger et la moyenne mobile à 50 jours. Alors, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, pareil, si vous débutez l'analyse technique, ça vous semblait complètement loufoque, ce que je raconte, mais si vous êtes des fidèles, vous savez ce dont je parle. On avait bac testé les effets du croisement baissier fort. On avait dit que généralement, ça donne des effets qui font mal. Et on était, enfin, j'ai été assez interpellé par le fait que la M20 était repartie à la hausse. Et j'avais dit dans la vidéo d'hier qu'il ne fallait pas changer son fusil d'épaule puisque dans le bac test, on avait pris toutes les occurrences qui entraînaient un croisement M7-M20 à la baisse, y compris celles qui étaient accompagnées par un redressement de la M20 dans la foulée. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien des bac tests simples et qui embrassent toutes les configurations plutôt que multiplier les critères qui font que finalement, au bout du bout, on ne sait pas où on s'arrête dans le peaufinage des critères. Mais en tout cas, voilà, c'est reparti vers le bas. Et on fait un T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Il faut savoir qu'on a plus de chances de faire un T2 que de ne pas le faire. Je ne back-teste pas ça aujourd'hui parce que j'ai déjà back-tessé, je ne voudrais pas tester autre chose avec vous. Mais clairement, quand on clôture en dessous de la Bollinger inférieure avec la Bollinger inférieure qui descend et la Bollinger supérieure qui monte, on a plus d'une chance sur deux de reclôturer en dessous de la Bollinger inférieure la séance suivante. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Là, ce que je voudrais back-tester avec vous, c'est un truc assez important, c'est la cassure de la M50. Alors pour faire simple, comme vous savez, on est en tendance baissière car on est en dessous de la M7 qui descend, on est en tendance générale baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui descend et on avait un garde-fou, d'ailleurs, qui nous avait préservé, c'était sur l'étoile du 28, là. On avait toujours une tendance de fond haussière parce qu'on était au-dessus de la M50 qui montait là, forcément, même si vous débutez l'analyse technique, vous pouvez vous demander si ce n'est pas la fin des haricots puisqu'on clôture en dessous de la M50, donc la tendance de fond ne serait plus haussière non plus. Alors pour faire écho à cela, j'ai back-testé ceci avec vous. Que se passe-t-il lorsque l'on croise et que l'on clôture en dessous de la M50 ? Et tous ceux qui ne ont aucune validité scientifique, c'est donné à titre purement pédagogique et pour partager ma méthode, mais il n'y a pas de conseil qui puisse être basé sur un échantillon aussi faible que le mien puisque je l'ai back-testé pour le coup 32 occurrences uniquement, ce n'est pas suffisant. En tout cas, bref, le pari est le suivant. C'est que lorsque l'on casse la M50, c'est généralement un faux signal entre guillemets et qu'on va se remettre au-dessus de la M50 dans les 8 bougies qui suivent. On peut faire back-tester ce que vous voulez, on peut back-tester ce qui se passe après 3 bougies, ce qui se passe quand le chat tombe de vos genoux, ce qui se passe quand la M50 est franchie à la baisse avec un autre critère. Mais voilà ce que j'ai décidé de back-tester et je fais le pari que c'est un faux signal et qu'on se remet dans le sens de la hausse. On va voir. Donc, première occurrence, ici, voilà. Donc, on a cassé la M50, moins de 8 bougies après, on est repassé au-dessus. Donc, on s'est remis en tendance haussière de fond. Deuxième occurrence, ici, ok, on montait et puis on a cassé, on est repassé directement au-dessus. Là, c'est pareil, on montait, on est passé et moins de 8 bougies après, on est repassé au-dessus. Là, ça n'a pas marché. Vous voyez, on a cassé la M50, on a passé au moins 30 bougies derrière et puis ce n'est qu'après 8 bougies qu'on est repassé au-dessus. Là, ça n'a pas fonctionné non plus. On a passé beaucoup de bougies en dessous avant de repasser au-dessus. Là, ça a été un faux signal. Là, ça n'a pas marché non plus. Donc, un échec, deux échecs, un succès, un échec. Un succès, un deuxième succès, trois échecs, trois faux signaux. Un échec, trois succès. Il faut les voir doucement. Il faut regarder, ça peut aller très vite. Signal, faux signal. Signal, faux signal. Signal, attendez. Un, deux et trois. Voilà, c'est ça. Donc, trois réussites. Quatre, cinq, six réussites. Sept réussites. Huit, neuf, dix réussites. Un échec, deux échecs, trois échecs. Une réussite. Un échec, une réussite. Bref. Au bout de 32 occurrences, je me suis rendu compte dans ce backtest qui n'a aucune validité scientifique que 20 fois on est repassé au-dessus de la M50 dans les huit bougies et 12 fois on a VGT en dessous où on est reparti clairement à la baisse. Ça veut dire que ça a marché dans 63% des cas. Voilà, ce qui signifie donc que si ça arrive 100 fois, dans 63 fois, il y a des chances pour qu'on repasse au-dessus de la M50 et dans 37 cas, eh bien, ça sera un peu plus sérieux que ça. Bref, est-ce que ça veut dire que vous pouvez acheter dès la séance de vendredi matin pour parier qu'on va repasser au-dessus de la M50 ? Non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez acheter, à quel moment vous allez vendre. Ou vous mettez votre stop-loss, etc. Mais par contre, en tant qu'analyse technique, ça veut dire qu'il ne faut pas paniquer pour l'instant. Généralement, sur 100 occurrences, il est plus probable qu'il s'agisse d'un faux signal que d'un signal de moyen terme. Donc, il ne faut pas tout de suite commencer à s'enfermer dans son bunker et vendre tout son portefeuille pour se mettre cash. Encore que si vous vouliez le faire, ce n'est pas forcément stupide. Mais bon, voilà. Pas sur la base uniquement de cette M50. On passe aux autres éléments purement techniques. Et nous avons naturellement une belle soupe de grimaces après la soupe de tortue d'il y a une semaine. Puisque le RSI est en dessous de 50, le momentum est négatif, le MACD est négatif, MACD 0 négatif, stochastique en survente sous son signal. C'est CI qui a invalidé son petit signal haussier et qui repasse en dessous. Bref, c'est l'horreur. Et puis surtout, la divergence haussière cachée du MACD est invalidée. Puisque regardez, c'est important parce que j'ai beaucoup de messages par rapport à ça. Je vous rappelle que tout est expliqué dans mon pack tout radeau avec les exercices corrigés qui vous empêcheront de faire des erreurs d'interprétation. Et regardez, on avait le MACD qui descendait de plus en plus bas à un moment où les cours n'allaient pas plus bas. En gros, c'est les clôtures qui comptent puisque le MACD est calculé en clôture. Donc, entre cette bougie-là et cette bougie-là, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il y a bien des creux qui sont ascendants, alors que sur le MACD, c'était des creux qui étaient descendants. Mais là, c'est terminé. Vous voyez, il y a des creux descendants sur le MACD et sur le K40. Et donc, du coup, ça veut dire que la divergence haussière qui n'avait pas été validée est elle-même invalidée. Donc, voilà, il n'y a plus de divergence. Donc, on ne voit pas ce qui empêcherait les choses de s'aggraver au regard uniquement de ce critère. On termine avec l'Ishimoku qui nous montre que la tendance est pour le coup super neutre puisqu'on est dans le nuage. Certains ne regarderont plus la lagging span avec les mêmes yeux depuis que tout a commencé avec cette lagging span qui est venue se heurter et échouer sur l'oblique noir. Voilà, on va passer maintenant au trade possible. Alors, maintenant, si vous êtes plutôt haussier, ok, si vous avez plutôt envie d'acheter, bon, vous avez plusieurs solutions. Vous savez très bien que c'est mon biais d'être haussier actuellement. Mais je ne vais pas acheter n'importe comment. Si vous l'achetez maintenant et que vous pariez sur un retour sur le précédent de résistance, pourquoi pas ? On va dire, allez, vous avez 5,5% à gagner. Il faut mettre un stop loss inférieur à 5,5%, par exemple, là, à 4%. C'est pas mal, ok ? Vous avez un ratio gain X super 1, ça marche. Je ne pense pas que ce soit délirant. D'ailleurs, moi, je vais le faire, mais je ne vais pas le faire. En fait, si, je vais le faire, mais j'attends que ça baisse encore parce que je crois que ça va baisser encore. Donc, moi, demain, je vais guetter de près ce qui va se passer. Et si on se rapproche bien des supports là, par là, et qu'on a une petite bougie de retournement, genre, en fin de séance, je pourrais acheter. Là, je pense qu'on va encore baisser un petit peu. À mon avis, on va faire ça. Mais bon, c'est qu'un scénario où je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous avez bien compris que, globalement, l'analyse technique, ça sert à trouver des probabilités. Ce n'est pas une boule de cristal non plus. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier, vous avez la possibilité de vendre à découvert maintenant, en prétextant éventuellement la règle du balancier. Voilà. Vous avez la règle du balancier qui vous amène à viser quelque chose comme ça. Le problème, c'est que le stop loss, il est difficile à mettre parce que là, vous avez à gagner 2%. Donc, si vous mettez votre stop au-dessus du gap, c'est déjà 3,5%. Donc, c'est difficile maintenant de rentrer. Il faudrait attendre que ça rebondisse éventuellement. Et pouvoir re-rentrer à la baisse après. Mais alors, du coup, peut-être, idéalement, il faudrait mettre le stop même au-dessus du précédent sommet. Et là, vous voyez, à 4% pour viser 4,5%. Voilà. Faut faire attention. Je ne répéterai jamais suffisamment. Si vous débutez, soyez humble. Partez du principe que vous allez avoir raison une fois sur deux. Donc, contentez-vous de mettre des objectifs qui n'impliquent pas que l'on casse une résistance ou un support. Et ayez un ratio gain-risque super à 1. Et vous allez voir, ça va tout de suite changer votre façon de faire du trading. Voilà. Je souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tous les gentils messages que vous m'avez mis sur les commentaires de la vidéo YouTube. Et également pour tous les petits pouces que vous me mettez. Ça me fait toujours très plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui trouvent mon travail utile. Je vous rappelle, parce qu'on m'a posé la question, que les vidéos actions se trouvent sur YouTube. Vous devez aller vous abonner à ma chaîne YouTube ou regarder mes vidéos sur YouTube pour les voir. Mais en fait, je dis ça, mais c'est fini à partir de maintenant. Je les mettrai également sur mon site. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Allez, à demain pour la mise à jour et désolé pour cette vidéo très très longue.